enfin je vais vous parler d'impatience donc c'est la dernière fleur du groupe 4 donc cette fleur c'est la première que j'ai vraiment prise de façon consciente on va dire donc je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo donc impatience glanduliféra ou impatience ou impatiente donc sa floraison c'est de juillet à septembre son mode de préparation c'est une solarisation souvent c'est des belles fleurs roses donc les mots clés pour cette fleur ce serait impatience elle porte bien son nom celle là et il y a une histoire de rythme de tension d'agacement également on peut un peu trépigner c'est une fleur qui fait partie du rescue donc impatience bac il l'a découverte en 1928 et c'est la première fleur qu'il a découvert un peu comme moi finalement moi je l'ai pas découvert mais je l'ai vraiment testé de façon on va dire éveillée c'est la première fleur que j'ai testé voilà ce qu'est qui edward back dans la guérison par les fleurs pour ceux qui ont la pensée et l'action rapide et qui veulent que toute chose soit faite sans hésitation ni retard quand ils sont malades ils ont hâte de se rétablir il leur est très difficile d'être patient avec les personnes lentes car elles considèrent que c'est une faute et une perte de temps et il s'efforce de les rendre plus vives à tout point de vue il préfère souvent travailler et réfléchir seul de façon à pouvoir faire les choses à leur propre rythme donc dans quel cas on va l'utiliser cette fleur donc la personne en état négatif d'impatience elle a vraiment du mal à supporter le rythme des autres qu'elle juge trop lent c'est vraiment une notion de temps de rythme les personnes qui sont pas aussi vivaces ou rapides ça la gase clairement donc elle aura tendance à pas déléguer elle va préférer faire les choses toute seule donc qu'est ce que impatience va ramener donc la fleur impatience elle va apporter de la patience bien sûr de l'indulgence et de la tolérance face au rythme plus lent des autres je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette fleur je pense que je l'avais déjà dit dans le niveau 1 mais je vais le redire quand j'ai fait le niveau 1 de formation au centre bac donc j'avais déjà quelques connaissances en fleurs et quand on était à l'exercice 3 en fait moi j'étais déjà trois exercices plus loin parce que pour moi ça n'allait pas assez vite et voilà ça a été comme ça souvent dans ma vie j'ai travaillé aussi en équipe j'avais parfois du mal avec les gens qui étaient plus lents dans leur travail ça m'agacait voilà le truc qu'on peut ressentir quand on est impatient c'est un agacement quelqu'un qui est à la caisse et que vous voyez que la caissière ça avance pas ou que ça traîne ça va vous agacer c'est vraiment ça impatience c'est une fleur quand on est agacé notamment quand il y a une notion de temps de rythme des autres donc je vous ai parlé cette notion d'agacement dans impatience il y a une autre fleur on verra dans le niveau d'après mais qui importe je vous en parle déjà maintenant je le rappellerai dans le niveau suivant quand on parle d'agacement quand la personne vous dit je suis agacé il faut creuser un peu parce que ça pourrait être deux fleurs ça peut faire penser à deux fleurs mais en tout cas deux que vous pouvez différencier comme ça impatience c'est une intolérance un agacement face au rythme des autres d'accord et beach ce sera en gros pour tout le reste pour l'éducation pour la façon de s'habiller voilà pour quelqu'un qui est très intolérant critique par rapport à quelque chose on sera dans beach quand la personne elle critiquera un rythme ce sera ce sera impatience la personne qui critique la façon de travailler ses beach la personne qui critique la vitesse c'est impatience